Salut à toutes et à tous c'est Falkin Vendredi 1er novembre j'ai sorti un morceau du doux nom de Assez difficile à dire mais rigolo Qui donne ça Je vous propose du coup à mes côtés Côte à côte, main dans la main, les yeux dans les bleus Qu'elle en regarde un peu comment j'ai créé ce son Qu'on se raconte quelques petites anecdotes rigolotes Autour de sa création Un petit bout de temps vous et moi Tout d'abord bah on va commencer par Comment j'ai commencé le morceau Bah comme d'habitude par l'intro je crois Je me suis trouvé quelques accords un peu Crado qui donne ceci Attention Hehehe Le fait que ça soit un truc un peu grave avec le son Qui oscille un peu Ca lui donne vraiment ce côté diabolique malicieux C'est vrai que j'ai même pas prévu de décoration pour Halloween Je ferai apparaitre une petite citrouille ici Bam, dedé Ca fait qu'on a ces accords Par dessus on va rajouter des percussions Des bruits de coeur Et une méchante basse Et l'ensemble actuellement ça donne ça On sent que c'est méchant un peu démoniaque J'aime bien ça Après tout ça Une montée avec des percussions classiques Des effets un peu dans tous les sens Et une basse un peu stylée qui donne ça Et bam on passe au refrain Pour le refrain dans un premier temps je voulais quelque chose d'un peu soft Étant donné qu'on avait une montée et un couplet bien chargé D'où cette espèce de coup de contrebasse assez simple Qui fait le Et la réponse à cette contrebasse Est un son un peu différent Ce son de réponse il donne ça Le Un peu breaké dans tous les sens Et bien pour le faire ce son c'était méga simple Je me suis pas beaucoup embêté Je le reconnais J'ai utilisé un son Qui à la base fait ça Classique Mais l'astuce mesdames et messieurs c'est que par dessus tout ça J'ai utilisé un effet qui a pour but de changer le volume du son rapidement Qui lui donne un peu un effet breaké dans tous les sens Et à partir du moment où cet effet est activé On obtient plutôt ça Ma foi Accompagné bien évidemment d'un petit ensemble de percussions Et j'ai calé un peu partout aussi des bruits de basse un peu vénère En manière de faire des Genre celui là Ou encore celui là Qui permet de débuter un nouveau bout de boucle En gros Parce que regardez s'il y était pas ça ferait comme ça Ça manque d'un truc quand même Alors qu'avec Et ça c'est une petite astuce qui est assez cool Avant de redémarrer une boucle on colle des petits sons méchants comme ça Et ça donne un certain caractère aux morceaux Bon on arrive à la partie Billie Eilish Au cas où il y en a qui savent pas qui c'est je pose la question Est-ce que vous connaissez Billie Eilish ? En parler maintenant alors que la meuf elle est tellement connue Ça me donne l'impression d'être le compte parodique d'Internet Explorer sur Twitter Où le mec tweet des conneries en retard des mois voire des années plus tard Franchement le principe est bien rigolo Pour les soucis de copyright J'avais pas envie d'utiliser un énorme bout de sa voix Parce que c'était sûr sinon Que la musique elle allait sauter Et puis à vrai dire dans tous les cas C'était même pas prévu à la base Parce qu'en fait bah j'ai fait la musique Sans même penser à ce sample Ni à Billie Eilish Je trouvais ça juste vachement rigolo de caler ce vieux da Juste avant le drop Et pouvoir caler Billie Eilish dans le titre aussi pour le référencement Et pour l'utiliser comment j'ai fait bah c'est super simple J'ai découpé juste la voix de Billie Le da Je l'ai rendu plus grave d'un octave Et ensuite rajouter un petit effet crado de distorsion En manière de changer encore un peu le son Ce fameux da Je l'utilise pas mal de fois dans le morceau au final En fait il va avoir pour but de rythmer le début de chaque nouvelle partie Un peu Genre juste avant le refrain Et là attention Manière de clôturer une boucle Et de laisser un peu respirer le truc En mode il se passe plus rien Il y a juste le da D'ailleurs Billie Si tu regardes cette vidéo Ce qui est très probable après tout Elle m'envoie assez souvent des messages sur Instagram Ecoutez Ah oui elle est comme ça Billie Mais entre nous s'il te plaît Billie Arrête Et puis c'est montage de toi et moi Que tu m'envoies tout le temps Faut arrêter Billie A côté du da J'ai utilisé d'autres samples un peu rigolos Comme celui-ci Alors là Les meilleurs d'entre vous je vous laisse aller 10 secondes pour m'écrire en commentaire d'où vient ce sample 10 9 8 7 6 5 C'est compliqué dans ce sens 4 3 2 1 Pour ceux qui ont trouvé vous aviez raison ça vient bien de Naruto J'avoue que là à toutes mes pause déjeuner je me refais quelques épisodes de Naruto Et c'est quand même un putain de manga mimi En intro d'ailleurs pour ceux qui n'ont pas encore écouté le son il y a une guitare Une guitare électrique et c'est moi qui l'ai enregistré Et oui monsieur avant de pouvoir faire de la musique avec juste un ordi je savais faire un peu de guitare Par contre je suis un peu deg parce que bam le morceau fini Comme d'habitude j'ai pour habitude de l'envoyer à mes sœurs Moi tout content le son crado fini je le trouve stylé je lui envoie j'attends le retour Et là A ce moment là Qu'est ce que ma grande sœur me dit Mais c'est quoi ce truc un remake de Buffy contre les vampires Buffy contre les vampires Une série méga à l'ancienne qui était dans la fameuse trilogie du samedi Ah ça les 2000 qui regardent la vidéo vous connaissez pas tout ça En même temps écoutez mon riff de guitare Et écoutez celui de Buffy Bon il y a le même esprit démoniaque Mais ça va c'est pas la même non plus Bon ça y ressemble un peu j'avoue Autant qui sait il y a 20 ans j'aurais pu faire la musique de la série Et comme ça j'aurais peut-être pu me rencontrer la petite Sarah Michel-Ger D'ailleurs elle ressemble à quoi maintenant elle ? Sarah Michel-Ger 2019 Ouf Bon je vous la laisse Cet esprit un peu démoniaque il est présent à nouveau au moment du break Le moment calme après le refrain Avec ce petit piano un peu maléfique là un peu enfantin Piano un peu enfantin qui fait du coup pas mal opposition avec le reste de la musique qui paraît un peu plus méchant Je trouvais le paradoxe plutôt intéressant à caler dans un morceau Pour continuer à alimenter l'ambiance je trouvais ça cool Après une deuxième montée et un deuxième refrain Où j'ai utilisé les mêmes sons qu'il y avait dans le premier refrain Mais en accéléré un peu débile vénère Je trouvais ça intéressant de réutiliser le son de la contrebasse Mais cette fois-ci d'assumer le côté électro Et de lui donner un côté complètement fake beaucoup trop accéléré C'est un genre de musique que je vous avais jamais proposé jusque là Je suppose que ça serait de la house ou de la G house Et j'ai bien kiffé le faire Le son est déjà disponible sur Spotify, sur Youtube, sur Soundcloud, sur iTunes En cassette, en Blu-ray, en braille, en morse Mais ce qu'on va faire maintenant c'est que je vais donner à ceux et celles parmi vous Qui me suivront sur Instagram et repartageront le morceau en story Et en échange je vous enverrai le lien du morceau gratuit Je vous force comme un gros lourdeau comme ça à me suivre sur Instagram Et j'essaierai de le faire pour de vrai à tous ceux parmi vous qui joueront le jeu Comptez sur moi A l'écouté de là Et merci à tous du soutien pour tous ceux qui ont déjà écouté le morceau Et sur ce je vous dis à bientôt Musicalement vote